Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo sur les différentes façons de se nourrir. Nous avons vu dans une vidéo précédente que les aliments allaient subir des transformations pour devenir des nutriments. Ces transformations allaient passer par deux systèmes, le système de préhension et le système de transformation. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux différents systèmes de préhension, c'est-à-dire aux différents appareils buccaux. Les appareils buccaux chez les insectes. Nous allons commencer avec l'appareil buccal d'un coléoptère, ici d'un scarabée. On observe sur la photo l'emplacement des deux yeux, les antennes et ses deux crochets. Ce sont les mandibules. Elles permettent de sectionner les feuilles pour les ingérer. Le scarabée a donc un appareil de type broyeur. Voici une tête de papillon vue au microscope. On distingue les deux yeux, le départ des antennes sur la tête, deux éléments sur les côtés qui permettent de toucher ou de palper, et au centre on a les deux trompes qui permettent de sucer le nectar à la base des pétales dans les fleurs. Le papillon a donc un appareil de type suceur. Voici l'appareil buccal d'une punaise. Son appareil buccal se compose d'un rostre qui va percer son hôte afin d'en aspirer la selle. C'est donc un appareil de type piqueur-suceur. Les moustiques ont eux aussi un appareil de type piqueur-suceur, avec le rostre qui est l'élément qui va piquer puis absorber les liquides nutritifs, et il y a des éléments sur le côté qui va permettre de palper et de toucher. Ici, il s'agit d'un moustique mâle car les palpes sont très longues, aussi longues que le rostre, alors que chez la femelle, ils sont beaucoup plus courts. Chez la mouche, on va distinguer les deux yeux. La mouche possède un appareil à trompe labiale, ici elle est déployée, avec une extrémité en forme de cœur. C'est un appareil suceur car l'extrémité va venir toucher la nourriture afin d'en absorber les éléments nutritifs, comme les liquides sortant des fruits par exemple. Voici l'appareil buccal d'une abeille. On remarque l'emplacement des yeux, les antennes. L'appareil buccal est constitué de plusieurs parties, dont l'élément central, qui s'appelle le gloss ou la langue. Cet élément va permettre de lécher, de sucer le nectar des fleurs, c'est-à-dire le jus sucré que les abeilles trouvent sur les plantes. Les éléments sur le côté vont permettre à l'abeille de palper la plante afin de trouver le nectar pour s'en nourrir. Il s'agit ici d'un appareil buccal de type suceur. Si on fait un bilan sur les appareils buccaux chez les insectes, nous avons le type broyeur avec des mandibules, comme chez le criquet et chez les coléoptères. Le type suceur, comme le papillon, qui va posséder des trompes. Le type piqueur-suceur, comme la punaise ou le moustique, qui va piquer avec son rostre, puis aspirer le sang ou le jus sucré des fruits. Les types suceurs-lécheurs, comme la mouche et l'abeille, qui vont pouvoir aspirer des liquides plus ou moins visqueux. Les appareils buccaux chez les oiseaux. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les oiseaux avaient des becs de formes différentes ? Ne cherchez plus. En fait, la forme de leur bec va dépendre de ce qu'ils mangent et de la façon dont ils le mangent. La forme du bec va donc nous renseigner sur les différents régimes alimentaires. Par exemple, ici, les granivores, c'est-à-dire les mangeurs de graines. Nous avons le crâne d'un pinson, donc on remarque l'emplacement de l'œil. Le bec est court et épais, parce qu'il doit être puissant pour casser les graines. Les insectivores ont un bec long et fin, ici on remarque l'emplacement de l'œil, le bec qui est long et fin, pour leur permettre de fouiller dans la terre ou dans les troncs d'arbres afin d'attraper les insectes. Les carnassiers, comme la buse, ont un bec court et crochu pour permettre d'arracher les chers sur les proies. Pareil pour la mouette, elle a un bec court et crochu, parce qu'elle est pisivore, et elle doit arracher la chair des poissons. Les nectarivores, ceux qui boivent le nectar des fleurs. Eux, ils ont un bec en forme de paille pour pouvoir l'insérer dans les fleurs. C'est le cas du colibri. Les omnivores, alors eux, ils mangent un peu de tout, des petits poissons, des insectes ou des feuilles. Eux, ils ont un bec plat, c'est le cas du canard et de la poule. Les frugivores ont un bec puissant et ramassé, c'est comme chez le perroquet. Ça leur permet de manger des gros fruits et de briser les graines de ces fruits. Ici, on remarque la taille importante du bec par rapport à la taille du crâne. Et enfin, les filtreurs, eux, sont des oiseaux qui ont un bec courbé, avec une partie basse importante. Parce qu'à l'intérieur, il va y avoir des fânes, c'est comme des petits peignes. Et ces fânes vont pouvoir filtrer l'eau afin de récupérer les petits crustacés. Par exemple, les flamants roses, ça va leur permettre de récupérer les crevettes et donc d'avoir cette couleur. On va faire un petit jeu maintenant. On va essayer de chercher les régimes alimentaires des oiseaux que l'on va retrouver dans les dessins animés. Si on prend par exemple Pedro dans Rio, son équivalent animalier est le cardinal huppé rouge. Lui, on voit bien qu'il a un petit bec épais, donc c'est un granivore. Picker et Dinky dans Rox et Rookie. Picker, son équivalent, c'est un pic vert. Dinky, c'est un moineau. Donc, on voit que Picker, il a un bec long et fin. Il va pouvoir taper dans le bois pour récupérer les insectes. C'est donc un insectivore. Dinky, lui, il a un bec court et épais pour manger des graines. C'est donc un granivore. Orville dans Bernard et Bianca. Son équivalent est un albatros. On voit qu'il a un bec crochu parce qu'il va arracher la chair des poissons vu que c'est un piscivore. Ensuite, dans Pocahontas, il s'agit d'un colibri. Donc, il va rester en vol stationnaire pour insérer son bec fin dans les fleurs afin de boire le nectar. C'est donc un nectarivore. Nalduc, son équivalent animalier, c'est le canard de Pékin. On voit qu'il a un bec plat. C'est donc un omnivore. Erla et Blu dans Rio. Ce sont des perroquets, des haras de Spix. Alors, il n'en existe plus dans la nature. On les retrouve uniquement en captivité, ce qu'ils ont été beaucoup chassés. Et donc, on voit qu'ils ont un gros bec qui leur permet de manger des fruits. Ce sont des frugivores. Raphaël, leur ami, dans le même dessin animé. Son équivalent, c'est un toucan de Tocco. Lui aussi, il a un bec long et imposant. Et qui lui permet de manger des gros insectes, des graines et des fruits. Il est omnivore. Flamingo, dans Gnomeo et Juliette. Donc, lui, son équivalent, c'est un flamant rose. Et lui, il a un bec qui lui permet de filtrer l'eau. C'est donc un filtreur. Les appareils buccaux chez les mammifères. Donc là, pareil, on va avoir des appareils buccaux qui vont différer selon le régime alimentaire. Donc, on va regarder pour un omnivore. On va prendre l'exemple de l'homme. On va regarder les dents sur une demi-mâchoire. Donc, on va partir des dents du fond. Donc, on a au fond, deux ici, ou trois molaires. En effet, celle du fond, elle ne sort pas tout le temps. Il s'agit de ce qu'on appelle les dents de sagesse. Ensuite, il y a deux prémolaires. Puis, une dent un peu pointue, la canine. Et deux dents tranchantes, les incisives. On parle de formule dentaire. Avec deux incisives, une canine, deux prémolaires et deux ou trois molaires. Cette formule dentaire va se répéter de l'autre côté de la mâchoire. Et sur la mâchoire supérieure. Les incisives, elles sont plates et tranchantes, comme des couteaux. Les canines, c'est une dent qui est un peu renforcée. Elle va permettre d'arracher un aliment quand on le croque. Et les prémolaires et les molaires, elles sont plates. Elles vont former un plateau afin de broyer, de mastiquer les aliments lorsque les deux mâchoires vont se refermer l'une sur l'autre. Donc, voilà pour les omnivores. Maintenant, nous allons regarder la mâchoire d'un herbivore. Et là, on va prendre le cas de la vache. Donc, on remarque sa dentition. On voit qu'il y a des molaires et prémolaires. Après, ici, on n'a pas de canines. Et enfin, on a des incisives. Mais attention, les incisives ne sont que sur la mâchoire inférieure. On remarque ici que sur la mâchoire supérieure, il n'y a rien. En fait, cela est très pratique. Quand la vache va brouter, elle va avoir l'herbe ici, entre les deux mâchoires. Et elle va coincer l'herbe entre ses incisives et la mâchoire supérieure. Cela va sectionner l'herbe. Puis, elle va faire avancer l'herbe ici jusqu'au molaire et prémolaire. Afin de la broyer. Puis, après, elle va l'avaler. Les herbivores n'ayant pas besoin de canines, en fait, ils les ont tout simplement perdus au cours de l'évolution. Donc, ici, nous avons les photos de prémolaire, de molaire. Et là, les incisives de la vache. On avait dit que la vache, elle va ruminer. Parce qu'en fait, elle va faire revenir l'herbe qu'elle était en train de digérer dans son estomac, dans sa bouche. Et la rumination, elle va user les dents. C'est ce qu'on voit ici, au-dessus des molaires. Lorsqu'on va regarder au-dessus des prémolaires et des molaires, on a l'impression de voir l'intérieur. On a l'impression de voir des petits vaisseaux sanguins. Il s'agit en fait d'une table d'usure. Les vaches, elles ruminent sans cesse. Et cette rumination, elle entraîne l'usure du dessus des dents, qui vont donc pousser tout le temps. Les dents, comme chez les omnivores, vont être constituées de deux parties. La racine qui permet aux dents d'être raccrochée dans la mâchoire. Et la couronne, qui est plate chez les molaires des ruminants, à force de mastiquer. Et pointue pour les incisives, afin de couper. Regardez maintenant chez un mammifère carnivore, ici un chien. Sur la tête osseuse de chien, on repère très bien les crocs, qui sont les canines. Les incisives devant, qui sont tranchantes. Les prémolaires. Et les molaires qui ont une forme particulière. Notamment celle du bas, qui est très imposante et que l'on appelle la carnassière. Petit rappel, carnée en latin signifie viande. Donc cette dent carnassière va permettre de découper la viande. Donc sur le chat, on voit très bien aussi les canines qui sont fortement développées. Qu'on appelle couramment les crocs. Les incisives, toutes petites. Les prémolaires et les molaires, très pointues et très tranchantes. Avec la carnassière qui va permettre de déchiqueter la viande. Parce que le chat, il est carnivore. Le hérisson. Lui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de molaires et de prémolaires qui sont très pointues, très tranchantes. Les canines, elles sont beaucoup plus réduites. Par rapport au chat, par exemple. Et les incisives sont plutôt développées. En fait, le hérisson étant principalement insectivore. Il va devoir croquer la carapace des insectes. Pour cela, il va avaler l'insecte en entier. Puis les caler entre ses molaires et prémolaires. Et refermer ses mâchons afin de broyer les carapaces. Grâce aux tranchants des dents du fond. Donc voilà la petite vidéo sur la présentation des différents appareils buccaux dans le monde animal. Nous nous revoyons pour le prochain cours. Merci. Merci.